Bonjour mon petit biscuit, c'est moi Ari Cui Cui et bienvenue à l'heure du conte avec Ari Cui Cui. Aujourd'hui, nous allons raconter le beau livre, le lièvre et la tortue. C'est un conte classique que tout le monde connaît, des éditions FIDAL. Ça va être super. Avant de commencer mon petit biscuit, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici sur s'abonner et aussi sur la petite clochette. Ding, ding, ding! Et c'est parti mon Cui Cui! Il était une fois un lièvre nommé Éliott. Il était très rapide et s'en vantait sans cesse à toutes les créatures de la forêt. Éliott s'amusait à dépasser les moufettes et à sauter par-dessus les écureuils. Mais ce qu'il préférait, c'était faire des courses. Toi, est-ce que t'aimes ça mon petit biscuit, faire la course, aller très très vite? En marchant, en courant, en vélo peut-être? Je suis l'animal le plus rapide de la forêt, dit un jour Éliott à un groupe de créatures. Je cours même plus vite que le vent. Personne ne peut me battre à une course. Les autres animaux en avaient assez d'entendre les ventardises d'Éliott. Mais ils étaient trop polis pour l'interrompre. Tous sauf Oscar la tortue. Regarde mon petit biscuit. Ça, c'est notre ami Éliott avec les autres créatures. Moufette, écureuil. Et puis ici, on a Oscar la tortue. Avec un petit castor aussi. On tourne la page. « Ding, ding, ding! » « Belle huverne! » s'écria Oscar. « Tu as beau être rapide, je suis certain que tu peux être battu à une course. » Éliott éclata de rire. Il n'arrivait pas à croire que l'un des animaux les plus lents qu'il connaisse puisse penser une chose aussi farfelue. « Aucune créature ne peut me battre à une course, » répliqua Éliott. « Mais je te mets au défi d'essayer. » « J'accepte ton défi, » répondit Oscar. Éliott se mit à rire et les autres créatures se moquèrent de la tortue. Le lièvre n'allait avoir aucune difficulté à battre Oscar. Bien non, bien sûr, mon petit biscuit va beaucoup plus vite. « La course aura lieu samedi prochain, » précise-t-il. « Cela te donnera amplement le temps de te préparer. » Regarde, ça, c'est notre ami Oscar. Éliott, hein, il est bien sûr de lui. On va voir ce qu'il va se passer. Ding, ding, ding! On tourne la page. Les jours suivants, Oscar se prépara pour la course. Il fit des étirements et de la course à pied autour de l'étang. Il mangea beaucoup de pissenlits et de baies pour se donner des forces. « Toi, mon petit biscuit, qu'est-ce que tu manges pour te donner des forces? » « Des fruits, des légumes, du fromage peut-être? » Pendant ce temps, Éliott était si convaincu qu'il allait remporter la course qu'il ne vit pas l'importance de se préparer. Il passa son temps à se prélasser au soleil, très relax, à faire des siestes et à discuter avec ses amis. Le jour de la course, les créatures de la forêt se rassemblèrent à la ligne de départ. Bien qu'elle doutait qu'Oscar remporte la course, elle s'était excitée à l'idée de le voir participer. « Que le meilleur gagne! » dit gentiment Oscar. « Bonne chance! » répondit Éliott. « Tu en auras besoin! » Oh, 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 oh! Regarde! C'est la petite compétition qui commence, mon petit biscuit! Oscar, il est tout content, puis il est prêt, il s'est bien préparé. Et puis, Éliott, il est très relax parce qu'il est certain de gagner. On va voir ce qu'il va se passer. On tourne la page. Ding, ding, ding! À vos marques, commença l'arbitre. Prêt? Partez! Éliott démarra si rapidement qu'il fit tournoyer Oscar sur lui-même. La foule se mit à applaudir. Quel départ excitant! Lorsqu'Oscar fit enfin face à la bonne direction, Éliott était déjà loin devant. Pauvre Oscar, ça veut dire qu'il a commencé par se tromper de direction. La tortue se mit à avancer à un rythme lent et régulier. Une famille d'escargots l'encourageait vivement. « Allez, Oscar! Tu peux y arriver! » crièrent-ils. Alors, ils sont partis. Il est allé très, très vite pour commencer, Éliott. Puis, Oscar, lui, ça lui a pris un petit peu plus de temps pour comprendre de quel côté il devait partir. Non, mais là, il est bien parti, Oscar. Puis ça, c'est notre belle petite famille d'escargots. Ils sont rigolos. On tourne la page. Ding, ding, ding! Oscar atteignit finalement la première courbe du sentier. Éliott avait disparu, mais la tortue ne s'inquiétait pas pour autant. Elle mit un pied devant l'autre et poursuivit sa course. Plus loin sur le sentier, Éliott courait si vite qu'il arracha les fleurs sur son passage. « Je n'arrive pas à croire que cette tortue pense avoir une chance de l'emporter, » se dit Éliott. « Je vais gagner cette course. » Il est très sûr de lui, hein? Regarde, ici, on a notre ami Oscar. Puis Éliott, il est vraiment, vraiment, vraiment là. Il va vite, 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 vite. Hum! Ding, ding, ding! On tourne la page. Éliott fit soudainement un arrêt. Ah! Son ami Georges se prélassait sous un arbre et il décida de bavarder un peu avec lui. « Bonjour, Éliott, » dit Georges. « Pourquoi es-tu si pressé? » « Ah, je participe à une course, » répondit Éliott. « Mais ça ne sera pas très difficile, puisque je course contre Oscar. » Pendant que Georges et Éliott riaient, à l'idée de voir une tortue courir contre un lièvre, Oscar passa discrètement derrière eux. Les lièvres ne le remarquèrent même pas. Regarde, c'est les deux lièvres, c'est son ami qui est là, Georges, qu'il s'appelle. Et puis là, pendant qu'il s'amuse, Oscar, il est en arrière et il passe très doucement, mais il fait son petit bonhomme de chemin, comme on dit. Ding, ding, ding! On tourne la page. Au moment où Oscar croyait les avoir semés, Éliott se mit à rire. « Oh, regarde-moi cette tortue, » dit-il à Georges. « Elle est convaincue de pouvoir me battre. » « Rattrape-la, Éliott, » s'écria Georges. Éliott passa devant Oscar à toute vitesse. « Zui! » Le faisant voler dans les airs. « Oh, faux petit! » La tortue leva la tête et aperçut Éliott disparaître au bout du chemin. Ce satané lièvre l'avait dépassé une fois de plus. Oscar se redressa et s'épousseta. « Chuit, 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 chuit. » Il mit une patte devant l'autre, puis il poursuivit sa course. « Hum! » Regarde, il est là. Et puis là, Éliott décide d'aller un peu plus vite, de le dépasser. Il va tellement vite que finalement, Oscar, il tombe sur ses fesses. Mais il va se relever, puis il reprend sa course doucement. Ding, ding, ding! On tourne la page. Éliott avait beaucoup de plaisir à courir contre Oscar. La tortue se trouvait loin derrière. Le lièvre fit quelques pirouettes ainsi qu'une roulade. Hum! Acrobate! Il adorait se donner en spectacle. Plus loin, une foule d'animaux attendait à la ligne d'arrivée. Éliott approchait de la ligne d'arrivée. Lorsqu'il entendit les acclamations de la foule, il décida de ralentir la cadence. Ah oui, parce que tout le monde l'encourageait. Éliott! Éliott! Alors, il prenait son temps. « À quoi sert de courir? » pensa Éliott. « Cette tortue est si loin. Jamais elle ne réussira à me rattraper. » Regarde, il est drôle, Éliott. Il fait des spectacles. Même le ver de terre le trouve drôle. Puis là, il décide de marcher, de prendre ça plutôt relax pour la fin de la course, comme son ami la tortue est très, très loin. Ding, ding, ding! On tourne la page. Convaincu qu'il allait gagner la course, Éliott décida de s'arrêter un moment. « Oui, je vais faire une petite sieste, dit-il. J'ai amplement le temps de me reposer. » Sur ce, Éliott s'étendit dans la douce herbe verte et s'endormit. Lorsqu'Oscar trouva le lièvre assoupi, il se demanda pourquoi ce dernier faisait la sieste. Ce n'était pas comme ça qu'il allait remporter la course. La tortue le dépassa sur la pointe des pieds, sans faire de bruit. Éliott gémit, mais ne se réveilla pas. Ça, c'est une scène qui va faire entourner l'histoire. Alors, on a notre Éliott qui dort ici. Il se dit « J'ai bien le temps de relaxer. » Et puis là, Oscar qui passe derrière lui sans le réveiller. Lentement, mais sûrement. Ding, 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 on tourne la page. La foule réunie à la ligne d'arrivée se mit à applaudir et à crier en apercevant Oscar. Les animaux n'arrivaient pas à croire que la tortue s'apprêtait à remporter la course. « Oscar, Oscar, c'est notre homme. S'il ne peut pas le faire, personne ne le pourra, chantonnaire-t-il. » La foule criait si fort qu'elle réveilla Éliott. « Oh, oh, oh! » Il regarda autour de lui. Quelle ne fut pas sa surprise de voir Oscar se diriger vers la ligne d'arrivée? Le lièvre rit intérieurement. Il se dressa sur ses pattes. Cette tortue croyait encore pouvoir gagner la course. Alors, il pense que ce n'est pas fini. Regarde, on a Oscar ici qui avance bien. Là, il a eu le temps de se réveiller. Et puis là, il voit son ami. Mais il se dit « Ah, si je rentre en deuxième vitesse, ça va aller. » On va voir ce qui va arriver. Ding, ding, ding! On tourne la page. Qu'est-ce que tu penses, toi? Qui va gagner? Éliott dévala le sentier à toute vitesse. Tout, 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 tout. Persuadé qu'il allait rattraper Oscar. Mais il se trouvait plus loin qu'il ne le croyait. Ah! Finalement, c'était plus loin qu'il pensait. Éliott commença soudainement à s'inquiéter. Il n'aurait pas dû s'arrêter pour bavarder avec Georges ni pour faire la sieste. Quelle perte de temps! « Allez, Oscar! » clame la foule. « Tu y es presque! » Lorsqu'Éliott le rejoignit, Oscar étira son long cou et plaça sa tête au-dessus de la ligne d'arrivée. Et la tortue avait remporté la course. Regarde comme c'est drôle. Éliott qui se dépêche. Puis regarde Oscar comme c'est drôle. Il s'étire le cou puis c'est comme ça qu'il dépasse la ligne d'arrivée. C'est utile d'avoir un long cou de tortue. Ding, ding, ding! Et on tourne la page. Ah, c'est la fin de l'histoire, mon petit biscuit. Quelle course, dit Oscar à Éliott. « Tu ne m'en veux pas? » « Hum, tu l'as bien mérité, admis Éliott. Je suis peut-être le plus rapide, mais pas le plus rusé. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. » Ah, ça c'est la morale de l'histoire, mon petit biscuit. Ça veut dire qu'on est mieux de prendre son temps pour bien planifier les choses. Et puis comme ça, on arrive à notre but. À partir de ce jour, Éliott s'appliqua dans tout ce qu'il entreprit. Ah, ça c'est bien! La tortue et le lièvre devèrent les meilleurs amis du monde et ils vécurent très, très heureux. Oh, regarde mon petit biscuit! Ah, c'est vraiment une belle fin! Oh! Est-ce que tu vas aussi aimer l'histoire comme Marie Cui-Cui? Moi, je l'ai adorée! Si tu as aimé beaucoup, beaucoup cette histoire-là, mon petit biscuit, tu vas aimer mes émissions de télévision. Et oui, tu peux aller sur tout.tv pour avoir toutes mes émissions, mon application et mes jeux musicaux. Et puis aussi, tu peux aller au haricuicu.com pour avoir toutes, toutes mes recettes et toutes les belles choses que je fais. En plus de ça, si tu vas en dessous de cette vidéo, tu peux avoir accès à la vidéo surprise et faire un petit don pour Harry Cui-Cui. Merci beaucoup les petits biscuits! N'oublie pas que je t'aime et de garder le sourire! Sous-titrage Société Radio-Canada